Bonjour, la société FMGC basée à Soudan près de Châteaubriand affiche son ambition. Le directeur de la fonderie Gérard Thuet a pour objectif de réaliser 20% du chiffre d'affaires sur de nouveaux marchés d'ici 2020. Une diversification qui passe par un développement sur le secteur des énergies marines renouvelables. FMGC fabrique des lestes en fonte pour les éoliennes onshore et offshore, mais également pour les éoliennes offshore hydrolien et l'houlomoteur, autrement dit l'énergie des vagues. Le numéro 1 européen de la production de lest a organisé le 2 octobre dernier une rencontre sur son site à Soudan. Professionnel de l'éolien et institutionnel était convié. On a pour projet de travailler avec les énergies marines renouvelables. Pour ça, on a réuni les industriels avec lesquels on a déjà pris des contacts et avec lesquels on a envie de travailler et à qui on propose des solutions de lestage dense, que ce soit dans l'hydrolien, dans l'houlomoteur ou les éoliennes offshore par exemple. Dans les années à venir, on sait qu'il y a des champs d'éoliennes offshore qui vont se mettre en place. Aujourd'hui, on travaille avec Sabella qui va mettre sa première hydrolienne au large de Oesson pour produire toute l'énergie de Oesson. On a un partenariat avec eux puisque notre groupe a financé une partie de leur entreprise, de leur recherche. Le but est de pérenniser la société. Aujourd'hui, on a voulu faire découvrir à des gens qui ne connaissaient pas du tout la fonderie. Ils avaient une visite en petit train de l'usine. Pendant que certains faisaient la visite, d'autres faisaient des ateliers créatifs. C'était du brainstorming sur des solutions qui pourraient être envisagées pour les éoliennes, pour tout ce que nous pourrions fabriquer et qui pourrait être utilisé dans les énergies marines renouvelables. Pour l'instant, les gens ont l'air assez ravis d'avoir pu faire une visite d'usine et découvrir la fonderie. Les ateliers aussi ont permis de créer des contacts, même entre les gens que nous, on connaissait un petit peu et eux ne se connaissaient pas du tout entre eux. Donc ça a permis un petit peu d'échanger de manière moins formelle et plus agréable. La première partie du bilan, c'est que les gens ont été nombreux à venir. C'est déjà un premier succès puisqu'on n'était pas connus sur le domaine et sur la filière des énergies marines renouvelables. Donc c'est signe qu'on a au moins éveillé l'intérêt. Et les premières réactions des gens qui sont restées très longtemps pendant toute la manifestation, ils ont apprécié la visite d'usine, les contacts. Les premiers retours sont en tout cas très très encourageants pour le travail qui a été effectué pour organiser cette journée. Oui, maintenant cette journée se veut être un point de départ aussi, puisque les énergies renouvelables vont se mettre en place. Et donc nous on veut jouer notre rôle dans cet écosystème-là. Et c'est une façon de renforcer les liens, d'en démarrer de nouveau et puis ça en créera certainement d'autres. Et le message c'était de montrer une entreprise qui fonctionne, qui innove avec des gens, des salariés, qui s'y sentent bien et qui ont envie de continuer une aventure qui dure depuis plus de 25 ans et d'essayer de la poursuivre encore sur les 25 années suivantes. Oui, on est assez impliqué dans le milieu des énergies marines avec des projets pour Alstom et Areva. Et donc on cherche aussi à comprendre l'écosystème qu'il peut y avoir sur ces nouveaux dossiers et les partenaires avec qui on pourrait être amené à travailler demain. Super visite, très ouvert, très transparent et puis une usine qui bouge, qui est dynamique. Et j'ai appris pas mal de choses, donc merci à FMGC. La société FMGC a été sélectionnée en 2013 avec 19 autres entreprises françaises pour bénéficier du programme national WINDUSTRY FRANCE destiné à accompagner les sociétés qui souhaitent se diversifier dans la filière éolienne.